VIVEMENT DIMANCHE Il s'agit d'un numéro tout particulier puisque l'animateur y rend hommage au regretté Claude Brasseur, décédé le 22 décembre 2020 à l'âge de 84 ans. Grande figure du théâtre et du cinéma, il a laissé derrière lui une carrière riche d'une trentaine de pièces, une centaine de films et deux Césars remportés dont celui du meilleur acteur pour un second rôle en 1977 et celui du meilleur acteur en 1980. Pour saluer sa mémoire, son fils Alexandre Brasseur, également acteur, vient s'asseoir sur le fameux canapé rouge de Michel Drucker. Du théâtre et de la musique chez Michel Drucker en seconde partie d'émission, l'animateur recevra Virginie Hock et Jonathan Lambert pour présenter la pièce L'amour chez les autres, au théâtre Édouard VII du 20 janvier au 19 mai. Place ensuite à la musique avec Vincent Niclo et Anne Sila qui s'associent pour rendre hommage à l'incontournable Céline Dion. En effet, le duo d'artistes se produira les 29 février, 1er et 2 mars prochains lors de concerts organisés avec un orchestre symphonique pour y interpréter les plus grands tubes de la chanteuse canadienne. Sur le plateau de Vivement Dimanche, ils partageront un avant-goût de leur show. Une comédie qui a du chien. Rezemker ici et Franck Dubosc ont également été invités pour défendre le film Chien et Chat, le premier long-métrage de Rezemker ici. Attendu en salle le 14 février, il s'agit d'une comédie qui retrace l'aventure d'un chat et d'un chien donc, que leur maître, respectivement campée par la réalisatrice elle-même, Monica, et Franck Dubosc, Jack, font voyager malgré eux en soute dans le même avion. Vons scènes suivre plusieurs folles aventures. Au casting sont également annoncés Philippe Lachaud, ainsi qu'Inès Reg et Arthus en doublure des voix des animaux. Vivement Dimanche, ce 28 janvier 2024 dès 13h40 sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501